Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo mode. Je vous entends rire depuis mon studio. Petite vidéo qui va durer 45 heures. Non, les filles, vraiment, premièrement, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Deuxièmement, je vous assure qu'il fait, je vais vous le montrer, il fait 32 degrés. Est-ce que vous arrivez à voir ? 32 degrés, je ne suis pas bien ! J'ai très chaud. Donc, by the way, merci infiniment à toutes celles et ceux d'entre vous qui m'avaient envoyé les liens des discounts chez Dyson pour le mantillo. Je suis sur le dossier. Je pense que je vais renoncer complètement au solde et acheter le ventileau parce que, faute de quoi, franchement, je pense que je ne pourrai pas filmer. Bref, pour revenir à mon temps, vous avez vu le titre de cette vidéo. Une petite vidéo mode dont je vous avais déjà parlé. Je vais essayer, je vais porter la plupart des choses que j'ai à vous présenter et je vais essayer d'en faire un petit récap sur InstaTV parce que j'ai vraiment envie de développer InstaTV. Donc, ce sera une première, une introduction à l'InstaTV au niveau fashion. Donc, les filles et les garçons, une toute petite vidéo fashion au moment où vous regardez cette vidéo. C'est le premier dimanche d'après solde. Donc, vous avez déjà fait des emplettes. Moi, je vous l'ai dit, je pense que je vais... C'est un phénomène rarissime. Je pense que je vais faire l'impasse sur les soldes parce que je vais acheter des choses de la vraie vie de la maison. Bon, j'avoue, j'ai une pièce vestimentaire un petit peu chère que j'ai dans ma ligne de mire. Elle, si elle est soldée, même si elle ne l'est pas, je pense que je vais craquer. C'est un quelque chose de chez And Other Stories que vous connaissez probablement. Ah, donc, je ne manquerai pas de vous en faire un petit feedback en InstaTV. Non, un InstaStory. Wouh, je perds la boule. Parce que vous aviez bien aimé le petit format devant le miroir et moi aussi, j'ai bien aimé. Donc, c'est une manière de vous partager les choses, de vous attacher des liens avant qu'il ne faille vous retrouver en vidéo. Ce qui nous oblige à observer des délais longs et qui, possiblement, font que les choses ne sont plus en stock. Bon. Donc, les filles, je ne suis pas bavarde aujourd'hui parce que là, franchement, j'ai la mèche déjà qui colle. J'ai chaud. Donc, je viens vous partager quelques petites pépites, tous azimuts. Pas exactement une logique, mais vraiment des petites choses sur lesquelles j'ai craqué, des choses de la vraie vie, des choses de la maison, etc. Donc, pas de la maison, mais de la maison, les vestimentaires. Bon. Je commence par ce que je porte. Moi, j'aime infiniment les petits chemisiers, les petites blouses vaporeuses, légères. Très précisément lorsqu'il fait ce genre de température, j'ai attrapé ce petit numéro pour 3 francs 6 sous. La marque, c'est Springfield. Je ne les connaissais pas du tout, mais j'aime infiniment. Donc, elle est à manches longues. Je vous l'ai dit, je vais porter la plupart des vêtements dont je vous parle aujourd'hui. Donc, vous me voyez là probablement à l'écran la portée. Je mets le focus vraiment... Là, je l'ai portée probablement soit avec un legging, soit avec un jean boyfriend, un jean large, quelque chose. Mais imaginez-la vraiment soit sur un jean slim, soit sur un pantalon 7, 8ème, soit sur un petit quelque chose de mignon, d'une jupe de pourquoi pas, d'accord, une jupe tube, quelque chose de taille haute, rentrée à la taille, crânion. Donc voilà, là, j'ai retroussé les manches, mais dans la vidéo, vous m'avez probablement vu avec les manches portées au poignet. Elle est très, très mignonne. Je prends du médium. Voici pour cette première camise, toujours dans le même esprit, parce que moi, j'aime un coloris et j'aime un vert, j'aime un vert, mais j'aime également un navy blue. J'aime un bleu marine. Le bleu marine, c'est une couleur qui est très, très présente dans ma garde-robe. Ah, moi, j'adore un bleu marine. Sans rire, franchement. Ah, donc, j'ai l'impression que capillairement, on est sur une détresse. Ouais, c'est... Les filles, c'est la calique. Ah, donc, voici le deuxième numéro que j'ai attrapé. Là, ce sont des points un petit peu plus importants que la blouse que je porte là. Vous me voyez à l'écran, vous voyez ce que ça donne. Et alors ça, c'est... Je peux mettre ça avec tout. Je l'ai dit, une jupe tube, un pantalon 7-8ème bleu marine, un pantalon 7-8ème beige, un jean brut ou bleu ciel, un boyfriend, un slim, le que ceci, du que voilà, un bermuda. Est-ce que vous savez que moi, je porte des bermudas ? Je porte. Est-ce que je vous montre les bermudas que j'ai achetés ? Je vais les attraper, je vais vous les montrer. Ils sont crôneaux. Je vais les attraper pour vous les montrer. J'avais pas du tout prévu de vous les montrer. Mais moi, figurez-vous que je porte un bermuda. Parce que je ne porte le short que on the beach. Je ne suis pas une porteuse de short dans la vraie vie. Sauf les shorts qui se portent avec des collants opaques. Donc les shorts d'hiver. D'accord ? Other than that, je suis pas une... Parce que je suis un gros animal. Le short, non. Le short, c'est un peu comme la logique de la mini-jupe. C'est non. Pour moi, personnellement. En revanche, un bermuda, oui. Un bermuda avec un joli polo ou un chemisier, quelque chose comme ceci. Une tennis ou un mocassin ou une sandale. Des choses. J'aime un bermuda. Donc je vais les attraper tout à l'heure pour vous les montrer. C'était pas du tout prévu. Mais là, je viens de me rappeler à l'instant. Parce qu'évidemment, je l'ai pris dans tous les coloris. Le bleu marine, le noir et le blanc. Bon. Donc ceci avec un bermuda, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Why not ? Donc voici. Ensuite, toujours dans les petites blouses vaporoses, etc., une marque que vous connaissez probablement qui est Scotch & Soda. C'est une marque qui n'est pas donnée. Mais ils font de très, très jolies choses pour les deux genres. Pour les hommes et pour les femmes. Et donc là, je me suis attrapée ces deux petits numéros. C'est la même chose, mais dans deux teintes différentes. Là, tout d'abord, valeur sûre, le navy blue. Je vous l'ai dit, j'aime infiniment le bleu marine. Donc vous voyez à l'écran ce que ça donne. J'adore l'effet vaporeux. Vous voyez l'effet bouffant des manches. Elle est extrêmement légère. Là, pour les températures, c'est parfait. Vous avez vu le détail au niveau des poignets. Magnifique. C'est pas évident, mais ça fait son petit effet. Vous avez vu porter sur moi. Le V est parfait. Le drapé sur le devant est magnifique. Elle tombe magnifiquement au niveau de la taille. Elle est géniale. Cette blouse est une petite pépite de quelque chose. C'est franchement une belle trouvaille. Je préfère vous dire les choses. Ah donc, je vais me regarder des blancs ou des choses parce que la seule autre couleur que j'ai trouvée, et là je vais vous la montrer également moi là tout de suite. Tadam ! Parce que moi j'aime une couleur ambitieuse, quelque chose de corail, d'orange, sur une peau allée, avec un bon make-up, un look, quelque chose. Et là, c'est pareil avec un jean. Avec même un jean blanc, un jean beige, un bermuda, un 7-8ème beige et cru, quelque chose. Pourquoi pas ? Why not ? Ou au contraire avec un beau pantalon noir. Je vois des looks. Moi je vois des looks. Étonnamment, j'ai vu du cuir avec ce coloris. J'ai vu, je vois un pantalon en cuir. Un pantalon en cuir camel. Why not ? Je vois des looks. Vous voyez le look ? Les filles, je suis contente parce que vous orthographiez le look comme moi je le vois, c'est-à-dire avec 4 ou 5 K. Parce que c'est le look. Très mignon. C'est le complicien, mais entre eux, ça veut dire que you feel me and I love it. Bon. Voici pour la blouse orange. Je poursuis, et alors là les filles, je préfère vous dire une chose. Là, autant les blouses que je viens de vous montrer sont à la fois casual, mais à la fois que je peux parfaitement porter ça au bureau, à condition d'être un petit peu plus raisonnable sur l'ouverture, frontale, ou pas d'ailleurs. Mais alors là, celle que je viens de vous montrer, je ne reviens pas de cette trouvaille extraordinaire. Et la marque, je vous le donne en mille, c'est Find. Find. Celles qui savent, savent. Celles qui ne savent pas, ce que vous ne savez pas, est énorme. Donc Find. Find que j'ai retrouvé pour vous retracer rapidement l'historique, parce que les filles, c'est une vidéo qui ne doit pas être longue, mais que j'ai découverte, cette marque que j'ai découverte grâce au pull en cachemire, 100% cachemire à moins de 90 euros. Incroyable, mais vrai, d'accord ? Et ensuite, j'ai fouillé. Et vous savez, toutes les trouvailles que je fais grâce à cette marque, je peux faire vous dire les choses. Et bien là, voici ce chemisier. Donc là, il ne vous dit rien, parce qu'il est défait, etc. Et pas repasser non plus. Je vous prie d'excuser cette paresse. Je déteste repasser. Bibi, du coup, on n'a pas encore trouvé son nom. Parce que Bibi, les bons tuyaux, existe déjà et relève vraiment du discount. Bibi, les bons plaintes et Bibi, les bons tuyaux sont la même personne. Mais c'est vraiment lorsqu'il y a un discount ou quelque chose, je vais l'en faire. Bibi d'amido, je déteste. Non. Je trouve qu'elle a un goût douteux. pour rester courtoise. Non. Et puis le personnage, non. Bibi van de camp. C'est Bibi manque, en fait. Et je préfère s'enfoidrier. Et donc, on n'a pas encore trouvé. Bibi du logier, pas mal. Bibi cosy. Donc, les filles, les votes sont encore ouverts. Donc, je ne sais plus comment je me suis passée. Ah oui, pour le repassage. Donc, c'est la seule chose que je déteste faire, c'est le repassage. Je n'ai pas le temps. Non. Je préfère vivre que repasser. Bref. Les filles, si on fait des blagues, on ne va pas arriver à faire une vidéo d'une demi-heure. J'essaye de faire une vidéo d'une demi-heure. Donc, là, maintenant, je rajoute les bermudas et tout. Ce n'est pas gagné. Mais on va essayer de faire au mieux. Là, vous la voyez sur l'écran. Et alors, on est sur un système de quelque chose frontal. Et qui se termine sur un nœud latéral. Vous voyez ou pas ? Les gens qui écoutent mes vidéos, qui ne les regardent pas, mais qui les écoutent, se disent « Mais what about ? ». Et là, se rue vers leur écran pour savoir de quoi ils retournent exactement. D'accord ? Elle est canon. Et alors là, pour le coup, elle, elle n'est pas du tout cajou. Je peux la part casser le style et la porter avec un jean boyfriend. C'est ce que vous me voyez faire, je pense, à l'écran. Mais moi, dans la vraie vie, vous savez comment je vais la porter ? J'ai attrapé ce numéro chez Zara. Les filles de tout cœur, j'espère qu'il est encore disponible. Un pantalon extraordinaire, extrêmement élégant et chic. Avec, vous le voyez là, un énorme nœud en satin à la taille. Il est du crânium. Crânium ! Crânium ! Je reviens pas. Je vous jure. Je reviens pas. Ah, je l'ai chassé. Parce que je l'ai vu sur l'appli. Il était plus disponible dans ma taille. C'est du médium que je prends. Je l'ai chassé dans 150 Zara pour être sûre de le trouver. Je préfère vous dire les choses. Les filles, je vous raconte pas. La batterie a coupé. Je suis allée attraper ma perche. Et avec, j'ai attrapé mes bermudas. Je suis au max. La perche qui vous a fait beaucoup rire. Mais donc, vous avez tous vu avec évidence l'utilité. Absolument. Je vous dis, j'ai l'air folle, mais en réalité, j'ai raison. Non. Voix, la camise, vous l'avez vu, portée. Magnifique. Fine. 3 francis sous. Je sais plus comment j'ai payé ça. 20 euros. Extraordinaire. Donc, voici pour le dernier, la dernière blouse, chemisier que je vous partage. Là, j'y vais tous azimuts, des trouvailles. Et alors, les filles, franchement, je suis choquée. Je suis pas bien. Vous le savez, depuis le jean qui m'a traumatisée que je vous ai offert le jean, on va dire, bootleg que j'ai en blanc et en bleu marine avec les boutons sur le devant absolument magnifique de chez Morgane. Maintenant, je regarde ce qu'ils font. Pas nécessairement dans les boutiques physiques, mais sur Internet, sur Amazon, etc. Et je suis tombée sur deux petites choses mignonnes. Rien d'énorme, mais deux petites pièces mignonnes que je suis contente d'avoir attrapées. La première, ce petit haut. Donc, ce petit haut que vous voyez, un petit débardeur avec un funk sur la manche droite qui se veut un tressage, un petit peu comme de la corde. On est sur un col bénitier. Vous me voyez le porter à l'écran, là. Gris, métallisé, argenté, simple, mais mignon. Pareil, que je peux porter casual, comme vous voyez là, avec un jean slim ou un jean boyfriend, une petite tennis noire. Je pense que c'est un boyfriend que je porte pour les essayages. Mais que je peux également porter habillé avec tout ce que j'ai cité tout à l'heure, le petit pantalon à paix, ce petit pantalon 7, 8e, un petit quelque chose. Il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Première chose, donc, chez Morgane. Et deuxième chose, toujours chez Morgane. Ce petit t-shirt, où est-ce qu'il est ? Je ne suis pas organisée. Attendez, j'attrape une chouquette parce que les filles, j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Des choses ? Ah non, ça aussi, c'est Morgane. Ah ben, les filles, il y a plusieurs choses. J'avais oublié. Ce petit t-shirt dans un premier temps. Alors, c'est pareil. C'est un petit t-shirt. Moi, j'aime un t-shirt basique. J'aime un t-shirt simple. Je n'aime pas les t-shirts à message. Je n'aime pas les t-shirts que sais-je. C'est rare. Sauf quand vraiment, ça veut dire quelque chose. Voilà. Mon t-shirt MGM, ça veut dire quelque chose. Bon. Mais j'aime un petit t-shirt simple, uni préférablement. Donc, j'aime bien qu'il y ait un petit quelque chose de petit détail. Eh bien là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce petit détail de dentelle au niveau du col, au niveau des manches, mais surtout, surtout au niveau du dos. Vous voyez ce que ça... Vous l'avez vu porter ? Très mignon. Et la matière est formidable. Il a un beau tombé. Il n'est pas chaud, mais il est épais. Il a un beau tombé. J'ai l'impression que c'est une matière... Vous savez, ces matières qui sont incroissables. Vous savez ou pas ? Et il est doux. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un Morgane de toit... 95% viscose, 5% d'élastane. Il y a de l'élastane. Il est super. Là encore, je vais aller voir s'il y a d'autres couleurs, parce qu'il me faut le blanc. Il me faut de choses. Très, très mignon. Et enfin, toujours chez Morgane, j'avais oublié que c'était la même marque. Deux petits débardeurs mignons. Parce qu'il y a deux catégories de débardeurs. Le débardeur... Pas les caracos, vraiment les petits débardeurs. Le débardeur qui est enfoui, caché sous les vêtements, généralement en hiver, que personne ne voit. On se fiche pas mal de savoir s'il est joli ou pas, d'accord ? Il est juste là pour être une couche supplémentaire, d'accord ? Ou pour assurer l'opacité d'un quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il y a les débardeurs, la deuxième catégorie, que l'on porte seul, qui se voit, d'accord ? Qui sont en vue et au-dessus de tous. Donc, pour cela, effectivement, il vaut mieux être un petit peu plus soyeuse, un petit peu plus précautionneuse dans son choix. Et j'ai trouvé ces deux petits numéros chez Morgane. Et là où je suis absolument ravie, c'est que c'est la même matière que le t-shirt que je viens de vous montrer. Donc, je l'ai attrapé dans le bleu marine. J'espère que vous parlez. Vous allez voir, tout est dans le détail au niveau des bretelles et du col. C'est un joli V. C'est un V qui n'est pas extrêmement revealing, mais porté, il est très joli. J'essaie de vous mettre une photo, parce que je ne les ai pas porté, j'essaie de vous mettre une photo du mannequin. Et j'ai attrapé le même en blanc. Je prends du médium à chaque fois. J'ai attrapé le même en blanc. Donc, voici pour mes petites trouvailles, là, pour l'été, pour Zornay, tranquillement. Ensuite, oh là là, là encore une marque. Et je suis un petit peu triste parce que le second n'est pas encore arrivé. Je vous le montrerai probablement en Instastory, parce que les filles, c'est wow. Je préfère vous dire des choses. Encore un intérêt de toutes ces marques que je découvre via Amazon, ces enseignes vers lesquelles je ne vais jamais dans la vraie vie, Guess. Guess, c'est par excellence la marque que je détestais. Parce que, non, vulgaire. Je ne sais pas, je suis franche avec vous, je n'ai pas peur de le dire. Vulgaire, non. Pas du tout. J'étais vraiment pas du tout la cliente Guess. Vraiment pas du tout, du tout, du tout. Jusqu'à ce que je tombe sur le cardigan en laine noire. Vous le connaissez les filles. Je le portais dans cette vidéo qui était un unboxing look fantastique. Crenant. Il est très beau, avec vraiment une chaîne bijoux dorée. Il est très beau, les manches. Vous m'avez vu le porter. Et bien maintenant, je regarde. Donc, pareil que pour Morgane, je ne vais pas nécessairement dans les magasins, mais je regarde online. Et les filles, je suis tombée sur cette pépite. Donc là, vous vous rendez peut-être pas compte. Ouh ! Voilà. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais la beauté de ce haut. Donc là, vous me voyez le porter. On est sur les manches un petit peu funky avec un détail ici d'ornement. Ce ne sont pas des strass. Parce que là, ça aurait été trop strassé pour moi. D'accord ? Ce sont des petites bimétalliques comme ça, un petit peu mignoles comme ça. Le col est magnifique. Et surtout, surtout, il est péplum et il retombe un peu davantage à l'arrière qu'à l'avant. Il est très beau. Il est très beau. Il est very flattering. Il est vraiment très, très beau. Et alors les filles, j'ai craqué pour le blanc. Je préfère vous dire les choses, mais le blanc n'est pas arrivé. Donc je vous le mets là sur l'écran. Il n'est pas encore arrivé. Je vous le promis, je vous le partage. Pareil, devant mon miroir probablement, lorsqu'il arrivera. Je pense en plus qu'il va arriver demain. Parce que moi, je suis prime. Je reçois les trucs le lendemain. Mais j'attendais vraiment de... Là, tout ça, je viens de le recevoir. J'attendais vraiment de le recevoir pour savoir ce qu'il valait. Les filles, la matière est dingue. Il se tient. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un tout petit chouïa de stretch, mais il se tient. Il est sublime. Je vais passer 45 minutes sur lui, mais je vous assure les filles que c'est une trouvaille totale. Et bien guess. Comme quoi, c'est pas bien d'avoir des a priori pour combattre les idées reçues. Je m'en suis avec trois petits pantalons des familles. Donc les filles. Là, c'est pareil. C'est une marque dont je vous ai parlé dans un winter fashion haul dans lequel je vous ai partagé quelque chose que j'avais acheté chez eux, qui était sublime, qui était ces robes pull super longues, à colle roulée, etc., qui étaient craignants et qui m'avaient coûté 3 francs 6 sous. Vous aviez été très, très nombreuses à acheter et à me remercier, etc. C'est une marque, franchement, c'est exactement ce que je disais là à l'instant. Ils font énormément de n'importe quoi. Du vulgaire, du Kardashian, du truc qui n'a rien à voir avec moi. Mais de temps en temps, je dégote la pépite et c'est le cas de cette pépite que j'ai achetée. Il est question d'un bas... J'ai envie de dire un jogger parce que c'est pas exactement en bas de survêt. Un jogger, donc pantalon casual par excellence, élastiqué à la taille, élastiqué au niveau des chevilles. Mais la touch, c'est qu'il est en satin. Et il est craignant. Et vous me voyez le porter là. Extrêmement confortable. Donc j'ai pris du médium, j'aurais mieux fait de prendre du large. Il n'est pas exclu que je l'ai renvoie ou que je l'ai déjà fait au moment où je vous poste cette vidéo, parce qu'après vous, le déluge ! Je pense que je vais renvoyer le M et commander le L. Mais rien n'est moins sûr, parce que vous allez voir qu'il a des frères. J'aime déjà le M, je suis bien dedans. Et vous avez vu comme je le porte, t-shirt blanc tout simple. Une petite tennis, ce sont les Lacoste que je vous avais déjà partagé. Vous êtes très nombreuses à me redemander les références. Les filles, les références, c'était déjà dans la vidéo de la dernière fois. Peut-être que là, c'est déjà trop tard. Donc vous me voyez le porter, très mignon. Et on est vachement bien dedans. Et il est exact, il est épais, juste ce qu'il faut. Pas trop fin, pas trop épais. Il est juste ce qu'il faut. Il se tient vraiment. C'est pas un truc tout léger, tout nul. Non, non, il est vraiment joliment fait. Franchement, les filles, c'est une trouvaille. Je suis ravie de l'avoir trouvé. Et ça, ce que j'aime, c'est que je peux le porter à la fois tel que vous l'avez vu là, avec une tennis, une basket, quelque chose. Mais je peux au contraire le porter avec une sandale à haut talon. Une chaussure ouverte, de préférence, à haut talon. Vous voyez le look que ça fait ? J'adore. Je zorne avec une main dans la poche. Je zorne. Je suis bien, je suis en satin. Je suis bien, je suis satinée. Crenant. Donc, j'ai beaucoup aimé le noir. J'ai attendu de le recevoir, vous connaissez. Le modus operandi, j'ai attrapé la même chose dans ce cuivre sublime. La couleur. Donc là, vous me voyez le porter à l'écran, c'est exactement le même. Mais dans cette couleur cuivre, absolument magnifique. Crenant. Et donc, pareil, je peux le porter en casu. Je peux l'habiller avec un haut, quelque chose, une belle chaussure, une veste, un blazer avec un tee-shirt V, très V. Je vois des looks. Je vois vraiment des looks. Cajun chic. Voilà, c'est l'idée, n'est-ce pas ? Crenant. Et évidemment, jamais de sans trop avec Bibi. Et alors là, je vous préviens, si vous étiez déjà pas bien à la maison avec la couleur cuivre, là, vous allez tomber à l'inverse. Crenant. Et donc là, c'est pareil. Imaginez une peau bronzée, un beau débardeur blanc. Et je zorne. Je suis bien. Je suis confortable. D'accord ? Je suis sur un bas de jogger confort. C'est vraiment casual, cosy, flex, vraiment flex. Mes bobos. Je suis bien. Je pense qu'il existait d'autres couleurs, mais moi, je me suis limitée à ces trois-là. C'est déjà bien assez. Je suis absolument ravie. J'ai hâte de les porter. Vous m'avez vu à l'écran, là. Crenant. Ce que je pense faire, c'est garder les médiums. Parce qu'ils me vont, enfin, j'estime qu'ils me vont. Et peut-être attraper juste le noir en L pour un style vraiment un peu plus baggy, un peu plus flex. Mais j'aime, j'aime, je les aime. Je les trouve super, super mignons. Je poursuis. Bon, je vous montre rapidement les débardeurs. Les filles, est-ce que ça fait déjà une demi-heure ? Non. On est capable de faire des vidéos courtes. Hein ? Tout le monde dit, ben non. Ne te mens pas à toi-même, ça, voilà. Donc, je vous le disais, les fameux débardeurs. Donc, je les attrapais sur la redoute. Il y avait des discounts. Le discount était progressif. Moins 20% pour une pièce, moins 30% pour deux pièces, moins 50% pour trois pièces. Donc, j'ai pris trois pièces parce que c'était moins 50%. La marque, c'est Anne Weyburn. C'est une marque que je ne connais pas, que j'ai déjà vue sur la redoute. Et donc, là, c'est le bermuda en noir. Vous voyez le petit détail ici, là ? Et fait cuir à la taille avec un petit bouton. Il y a la même chose de l'autre côté. Je vous les mets là à l'écran parce que du coup, je ne les ai pas du tout portés. Le noir, le même en bleu-marin. Crenant, avec le même petit détail ici. Vous le voyez peut-être davantage sur le modèle bleu. Et évidemment, moi, je porte des bermudas blancs depuis des années en été. Avec un petit quelque chose, une petite tennis, une jolie petite ceinture camel. Bien sûr. Why not ? Je suis au max. Crenant. Donc, voici pour les trois bermudas qui n'étaient pas du tout prévues mais que je voulais vraiment vous partager. Ensuite, je me suis attrapée des hoodies. Vous savez que moi, le hoodie, c'est un vêtement que j'aime infiniment. Les trois quarts de mes hoodies. Vous êtes très nombreuses à m'interroger. Ne m'interrogez plus. Ils viennent tous de chez Zara pour la plupart. Pas tous. Mais les trois quarts. Ce que vous me voyez porter en vidéo, généralement, c'est vraiment du Zara. Et le hoodie, le hoodie, c'est Zara, les filles. Donc, j'en ai beaucoup dans toutes les couleurs. J'en avais pas besoin d'en acheter un autre mais je voulais un hoodie plus près du corps parce que tous ces modèles de chez Zara, le hoodie lui-même est king size. Même quand c'est du X. Beaucoup de mes hoodies, c'est du XF. XS. Pourtant, je vous l'ai dit, je suis un animal de taille. Je ne suis pas une petite crevette quoi. Je vais plutôt avoir un gros modèle. Pas gros mais vous voyez, je suis grande. Des manches. J'en ai beaucoup mais je le disais, les capuches sont ambitieuses. Ce sont des hoodies qui sont très très présents. Je voulais des petits quelque chose à capuche, sans zip, vraiment hoodie à capuche, à porter sous mes vestes en cuir. Vous connaissez mes vestes en cuir, les Bodaskins. Donc, j'ai attrapé, et vraiment la simplicie à taille totale. Est-ce que c'est fine là encore ? Non, c'est une marque de chez Amazon. J'ai attrapé celui-ci en noir. Tout simple. Les filles, on ne va pas en faire des histoires pendant 4 heures. Tout simple avec la capuche. Vous voyez comme elle est de petite ambition. Petite capuche mignonne. Ils sont super au niveau des... Déjà, la matière c'est du sweet. Ils sont très cocooning et doudou et mignons et gentils. Voilà. Vous voyez la matière que ça veut dire ? Du coton. Tout simplement. Ils sont suffisamment longs manches pour moi. C'est un challenge. C'est jamais évident. D'accord ? Mais surtout, surtout, ils sont près du corps. Pas moulants, mais près du corps. Ce qui veut dire qu'ils sont parfaits sous mes vestes en cuir. Donc, le noir pour ma bodaskine noire et le burgundy. C'est son frère jumeau. Mais dans le burgundy. Pour ma bodaskine camel que vous connaissez. Ah, donc... Voilà. Peut-être que je les porterai en Instastory pour vous les montrer, mais je ne pense pas. Et ensuite, oh là là ! Évidemment, je cherche Rudy, sweet, capuche, machin. Et donc, il y a un choix pléthorique qui s'offre à moi. Et il y a, c'est ce que je vous disais, les filles, les marques que je trouve sur Internet, pour des enseignes dans lesquelles je ne vais pas. Quoi que c'est là, j'y vais quand même. C'est rare, mais j'y vais. En général, surtout en hiver, je regarde les soldes sur Internet. Parce qu'ils ont de très jolis manteaux. De très jolies choses pour l'extérieur. Les parkas, les manteaux, les sahariennes, les choses. Cette marque, c'est Esprit de Corps. Vous connaissez Esprit ? Et alors là, j'ai attrapé ce petit numéro. Qui est pour eux une robe. Pour moi, c'est un hoodie que je vais porter par-dessus un jean ou préférablement par-dessus un legging. Un legging avec une Jordan montante ou une converse montante ou quelque chose. Et alors, elle est extrêmement mignonne. Gris, ze, du coup, parce que c'est une robe. Mais c'est surtout ce détail de rayure que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Au niveau de la capuche et au niveau du bas, qui reprend un effet chemise. Vous le voyez ou pas ? J'espère que vous l'avez vu. Crénère. Une petite pièce. Crénère. Et léger. Il est léger. Le sweat, il est léger. Le sweat, c'est une robe. Elle est légère. J'adore. Je suis absolument contente de l'avoir trouvée. Donc, Esprit de Corps, j'ai pris du médium. Voilà. Voici pour ceci. Et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager ? Je poursuis avec Bibi n'a peur de rien. Vous connaissez ma passion appuyée pour tout ce qui est le loungewear. Les vêtements que je porte à la maison. Je porte autant de soins et je dépense autant d'argent. Pas autant, mais pas loin. Pour les vêtements que je porte à la maison que pour ceux que je porte à l'extérieur. Donc, les filles et les garçons. Vous connaissez ma passion pour Iris et Lily Landol. Vous savez que je surveille leur pidge. Je suis toujours en quête de mon fameux pidge bleu à rayures qui n'est toujours pas revenu. Il était revenu à un moment donné, mais je crois que c'était du S ou du XS. Donc, j'aimerais tellement en racheter un. Je regrette de ne pas en avoir acheté trop quatre d'une fois que je pourrais redonner les choses. Donc, je continue de surveiller ce qu'ils font. Et là, je suis tombée sur celui-ci. Je vous préviens, soit vous allez l'adorer, soit vous allez le détester. Mais toutes celles qui sont dans le pilou-dou-dou-cou-cou-cou-ning, doudou-mimi, vont l'adorer. Regardez le pidge que j'ai trouvé. Il est creméant. Bon, là, je ne vais pas nécessairement le porter, mais je vous mets là sur l'écran sur à quoi il ressemble porté par le mannequin, n'est-ce pas ? Et il est super. Donc, il est léger en texture. Il n'est pas épais, mais il est chaud. D'accord ? Donc, ce n'est pas nécessairement un pidge que je vais porter là maintenant, que la canicule est presque installée. Mais en septembre, octobre, je serai bien contente de l'avoir, n'est-ce pas ? Et là encore, c'est Iris et Lily London. Il m'a coûté 3 francs 6 sous. Il est de très très belle facture. Voici le bas. Ça, ça base sur les chevilles. Donc, vous voyez, je n'aime pas les bas de pyjama qui serrent à la cheville, qui empêchent le sang de circuler. Il est super. Voici le bas. La taille est élastique, mais confortable. Il est craignant. Donc, vous l'avez vu sur la photo, les filles et les garçons, il y a une personne qui l'a vue et qui m'a dit « Ah, qu'est-ce que... » Donc, je l'ai déjà racheté. Ah, vous préventez la vidéo. Je l'ai déjà racheté, cette deuxième loue. Donc, moi, j'ai pris un médium. Et là, pour cette façon, j'ai pris un L. Donc, voici pour ce pidge. Toujours chez Iris et Lily London. Je n'ai pas de tableau. Vous le savez. L, j'ai besoin d'en dire davantage. Je ne crois pas. Dans le noir, le gris et le rose. Et c'est un assortiment qui en comporte encore plein d'autres. C'est du 100% coton. Et il coûte 3 francs et 6 sous. J'en achète énormément chez cette marque. Ils sont vraiment super. Ils ressortent du lavage impeccable. Ils tiennent de longtemps. Ce n'est pas des élastiques qui partent à volo au bout du lavage. Franchement, les sous-vêtements Iris et Lily London, dans le plaisant et le joli, ils sont là. Mais dans le everyday life, ils sont là également. un d'encre. Ça, je ne dis rien. Voici pour ceci. Une dernière pièce de je n'ai pas de tableau non plus. On en a parlé. Je vous renvoie à cette vidéo. Les filles et les garçons qui est d'intérêt fondamental. Les filles, je suis tombée sur ceci. Qui va révolutionner complètement ma vie. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble. Et donc, vous allez déduire de ceci sa fonction. Une sécurité incroyable sous les robes très près du corps. génial. Donc, je n'en avais pas nécessairement besoin parce que j'ai tellement d'astuces que je vous ai partagées qui remplissent le même office. Mais lui, quand je l'ai vu, j'ai dit non, 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 non. I need to try. Et si ça va, je vais en parler aux filles. Cette vidéo a vraiment remporté un vrai succès. Elle a vraiment répondu à des problématiques de votre vraie vie. De votre vie. Je ne sais pas pourquoi il dit de votre vraie vie. De votre vie quotidienne. J'entends par là. Et donc, j'ai dit ah, là, moi, je suis toujours en train de regarder. On ne sait jamais. Et donc, la dernière fois, je suis tombée sur un article. C'était l'histoire de la fondatrice de Spanx qui est milliardaire, etc. qui est une jeune femme. Bref, je ne m'éparpille pas parce que c'est une vidéo qui ne va pas durer longtemps. J'ai l'impression que je fais la course contre la montre. Ça ne me ressemble vraiment pas du tout. Ce n'est pas ma personnalité. Il est super. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est l'avant. Et alors, les filles, j'en viens au maillot. Deux ensembles, mais de faux line. J'arrive. C'est le cas de le dire. J'arrive. Je commence. Donc, l'année dernière, j'ai fait une énorme... L'année dernière, j'ai vraiment complètement renouvelé mes maillots. Complètement renouvelé mes maillots. Je suis très difficile avec les maillots. Ma taille du haut et ma taille du bas n'ont rien à voir. Je suis très, très difficile avec les maillots. J'aime en avoir plusieurs pour les... pour interchanger. D'accord ? C'est la meilleure manière de ne pas abîmer ses maillots. C'est vraiment d'en avoir plusieurs et d'interchanger pendant que celui-ci sèche. Et alors, la découverte de Sifoli. Sifoli, vous avez été extrêmement nombreuses à me signaler récemment. Une vente sur vente privée. Mais franchement, le choix était... Mase. Le choix n'était pas très intéressant. Les imprimés et tout, je dis que j'ai rien à voir avec ceux-là. Bon. Donc, je suis allée sur mon fournisseur habituel, mon fournisseur officiel, c'est-à-dire Amazon. D'accord ? Il est très facile d'acheter le haut et le bas de manière dépareillée et les prix sont les plus attractifs que je connaisse. Donc, les filles. L'année dernière, je vous ai présenté des pépites dans le rouille, dans le noir, dans... Je vous ai présenté tous les maillots. C'était... Je les ai encore. Ils sont en état impeccable. Je suis allée à Dubaï plusieurs fois. Je suis allée... Je m'en suis vraiment impeccable. Voilà. Mais les filles, je suis quand même allée jeter un petit coup d'œil. Chez Cifoli sur Amazon et alors les filles. Un, la coupe. Deux, la couleur. Excuse me ! Excuse me ou pas ? I know. Crenel. J'adore. Est-ce que vous voyez le V là ? Je vous mets sur l'écran sur la poignée sans porter par le mannequin. Mais est-ce que vous voyez le V là ? Imaginez avec quelqu'un dedans. Le rendu est magnifique. L'espèce de bandeau sous la poitrine. Vous le voyez là ? Simple, métravaillé et convaincant, persuasif. Crenel ! Il est très bon. Il est très bon. Et donc, il y avait plusieurs bas. J'avais très, très envie de celui-ci mais j'ai craqué pour celui-ci. Donc, voici. Vous voyez le petit froncement sur le devant. Il y a la même chose à l'arrière. Le petit froncement au niveau de la ceinture qui fait toute la différence portée. Vous voyez ce que ça donne ? Très mignon. Très mignon. Large ceinture qui va tenir un petit peu la petite bouille surabondante et super fêtatoire que je n'ai pas vraiment de m'en sais jamais. Très mignon. Le maillot est vraiment magnifique. L'ensemble est sublime. 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 Et, ce n'est pas un bis répétita avec les maillots que j'ai acheté l'année dernière. L'année dernière, par exemple, ce choix-là, ce design-là n'était pas disponible sinon je vous assure que j'aurais déjà craqué il y a longtemps. Mais, je suis absolument ravie. Il vient compléter ma collection. Ce n'est pas un doublon. D'accord ? Et le dernier. Est-ce que vous voyez toujours mes yeux derrière tous ces cheveux-là ? Donc, les filles, voici à quoi ressemble vraiment la coupe. Ah, donc. J'ai hâte que ça pousse. Mais, voilà. Il suffit que je mette tout sur le côté et c'est la coupe que j'avais la semaine dernière. Donc, le dernier maillot. Là encore, la couleur. Burgundy. Mais un beau burgundy. Là, sur une peau bien bronzée. Crélant. Et donc, lui, en revanche, il ressemble très fortement à un modèle que j'avais déjà l'année dernière. Vous voyez la double... Attendez, je ne sais pas comment vous le montrer. Je vais vous le montrer à l'envers. Parce que sinon, il aurait fallu que je le mette sur un cintre. Vous voyez là le double passant ? Vous le voyez là ? Je vous le mets là sur l'écran. Mais vous voyez les attaches dorsales, deux attaches au niveau du dos. Vous voyez ce que ça donne sous la poitrine. D'accord ? Donc, il y a une ouverture au niveau de la cage thoracique, n'est-ce pas ? Qui fait le tour. Vous voyez ce que ça donne ? Magnifique. Description tout à fait mauvaise. Mais les images. Les images vont parler pour moi. Et la couleur. Et le bas que j'ai pris avec le plus simple possible. Il est un tout petit peu plus échancré que ce que j'ai l'habitude. Mais j'avais envie d'un petit twist. Voici le bas. Classique. La petite culotte qui va venir. Mais c'est ce qui est génial avec Sifoli sur Amazon. Si je veux un panty, je l'ai. Si je veux un bas string, ça existe, les personnes qui font des maillots de bain string. Il existe. Si je veux une culotte un peu plus large, je l'ai. Si je veux quelque chose de très échancré, je l'ai. Si je veux le slip classique, je l'ai. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et donc, je suis absolument ravie de ces deux pépites qui viennent de compléter ma collection de maillots Sifoli. Je sais désormais que c'est ma marque de maillots de bain. Franchement, vous savez que je regarde à gauche et à droite. Mais eux, c'est ma marque absolue. Et alors, les filles et les garçons, j'ai failli oublier de vous présenter quelque chose pendant que j'étais en train de zoner du côté des kids. Je vous entends me dire encore « Eh oui, un peignoir ! » Pas n'importe lequel. Il est magique. Les filles, il est magique. Je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble. Porté par le mannequin, vous savez que les photos sur Amazon ne sont pas extrêmement convaincantes. Heureusement que moi, j'ai l'expérience d'Amazon parce que sinon, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de choses desquelles je ne me serais même pas approchée et qui en fait se sont révélées d'être des pépites d'une autre galaxie. Est-ce que vous voyez là ? Je suis au top avec ce peignoir. Je suis au max. Mange trois quarts un peu large. Vous les voyez. Le tombe B, impeccable. On est presque sur une matière de suite. Vous savez les suites ? Sweatshirts, les joggings. Mais en version luxe. Le tombe B est magnifique mais en même temps, il est léger. Il n'est pas extrêmement long mais il n'est pas court. Il est formidable. J'ai la petite ceinture qui va bien. Les filles, il est au top. Je ne sais pas si je vous fais l'affront de vous le démontrer en mode mannequinat. Mais les filles, si vous m'avez toujours fait confiance jusqu'à présent pour les trouvailles de chez... C'est Erissierie London. Si vous m'avez toujours fait confiance au niveau des peignoirs chez Erissierie London, faites-moi confiance sur celui-ci. C'est peut-être mon préféré. Pas mon préféré. Mais il est dans le top 3. Je le trouve absolument extraordinaire. Donc voici. Je vous avais dit que ce serait une toute petite vidéo. Mais une vidéo fashion de Bibi ne saurait exister sans une chaussure. Et alors là, je vais vous surprendre. Là encore, je me suis moi-même éclatée. Je me suis moi-même surprise. Pourquoi ? Parce que depuis leur apparition il y a, je ne sais pas, deux ans, je suis fermement et définitivement opposée contre les ugly shoes. Vous savez les ugly shoes. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que tous les grands créateurs s'y sont mis. J'ai cité Louis Vuitton, Sandro, qui n'est pas un grand créateur mais qui a une très jolie marque que j'aime infiniment, Balenciaga, que sais-je d'autre. Si j'en trouve une, je vous les mets sur l'écran. Je les trouve, comme elles portent bien leur nom, absolument horrible. Je trouve que ça fait, je les ai vus porter dans la vraie vie. Je trouve que c'est très moche. Je n'ai jamais vu un look où je me suis dit non, finalement, je vois l'idée. Non. A chaque fois que je les ai vus porter, je me suis dit mais c'est un pure waste of money. C'est vraiment dépasser de l'argent, jeter l'argent par la fenêtre. Je trouve que c'est extrêmement moche. Ça ne sert aucune silhouette. Je n'ai jamais vu. Les filles, ne prenez pas offense si vous avez dépensé un million de dollars et que vous les avez à la maison. Je les dis, la mode, c'est chacun pour soi. C'est très personnel, la mode. C'est extrêmement personnel. Mais moi, je n'étais pas convaincue. Jusqu'à ce que je suis tombée sur une petite paire. Et la première fois que je l'ai vue, je lui ai dit et après je me suis dit non, Sabrina, arrête, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce sont des oublies choses. Et je n'arrêtais pas de passer devant. C'est la boutique qui les vendait dans ma ville qui est une boutique multimarque. Et elles étaient en vitrine et je n'arrêtais pas de passer devant. Et je les avais vraiment à l'esprit. Et je me suis dit ok, va les chercher parce qu'après les soldes elles ne s'y seront plus. Et déjà, j'ai essayé de les attraper sur Internet et c'était très difficile de les trouver sur Internet. Alors je me suis dit ok, va les chercher. Va les chercher. Et alors, c'est très étonnant mais la marque, c'est Adidas. Et donc, les filles et les garçons, j'ai craqué pour une ugly shoes. Mais dans les ugly shoes, elles sont raisonnables. Donc c'est un bon compromis en fait. Je n'ai pas complètement sombré dans quelque chose que je détestais. Pardonnez-moi. Je les trouve vraiment mignonnes. Les voici. Je les trouve crôneurs. J'aime les couleurs. J'aime la forme. Étonnamment. J'aime même ici. J'aime tout. Je les trouve très mignonnes. Je vous donne le bonheur des ugly shoes. Donc, elle s'appelle... Comment est-ce que ça s'appelle ? Adidas. Magmure runner. Donc, elles ont un nom à la hauteur de ce qu'elles sont. Des ugly shoes. J'aime la perte de l'acier supplémentaire. Je pense que je vais les porter avec ces lacets-là. Et donc, je vous double le bonheur. Qu'est-ce qu'on en pense ? Yay or nay. Entre les deux, mon corps vacille. Moi, franchement, j'aimais. Et alors, les filles, un truc de malade. Elles sont ultra confortables. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que je suis sur des mini trampolines. Je vous jure que c'est vrai. Donc, voici pour les ugly shoes. Si vous étiez comme moi, tenté, mais pas vraiment. Mais que si, que voilà. Une alternative. Donc, personne ne parle. Je ne les ai jamais vus nulle part. Et ça, j'ai très envie de porter avec une... pour casser le ugliness, avec une jupe longue ou une robe. Vous voyez un peu le look ? Si j'arrive à trouver l'idée du look, je vous la mets là sur l'écran. Moi, je vois un petit look. Je vois quelque chose. Je vois un petit look. Donc, voici pour cette dernière pépite trouvée à l'occasion de ce mini fashion haul. J'ai des choses qui arrivent au niveau fashion. C'est aussi une raison pour laquelle je ne fais pas les soldes parce que ça m'a coûté quand même quelques sous. Non seulement les pièces sont uniques, crôneuses, mais de la même manière que la chaussure hongkongaise, il y a toute une histoire de où elles viennent et de qui est allée me les attraper. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ça sera encore une très très belle histoire. Magnifique. Magnifique. Avec un risque parce que du coup, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas ce que... J'espère qu'au niveau détail, ça va aller. On croise les doigts. Mais là encore, des pépites venues du bout du monde. Donc voilà tout. je vous laisse sur ce cliffhanger plein de mystères et de suspense. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Avant de vous quitter et de vous donner mon petit bisou habituel, de tout cœur, merci infiniment à toutes celles et ceux d'entre vous qui m'avez fêté un joyeux anniversaire. C'était mercredi. Donc je suis contente parce que moi j'aime ager, j'aime prendre une année supplémentaire. Je sais que ce n'est absolument pas courant et que ce n'est généralement pas le cas pour le genre femelle, mais moi j'aime prendre une année supplémentaire. J'ai presque hâte d'avoir 50 ans parce que je suis bien mieux aujourd'hui que quand j'avais 20 ans par exemple. Donc je me dis que je serais encore bien mieux à 50 qu'à 36, 37. Le seul truc qui me chagrine c'est que c'est un chiffre impair. Donc je serais encore mieux à 38. Donc voilà les filles et les garçons, merci infiniment pour vos très 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 nombreux voeux de bon anniversaire, joyeux d'anniversaire. Donc je vous laisse ici pour de bon je vous fais un énorme énorme, énorme énorme bisous d'anniversaire. Prenez bien soin de vous et je me retrouve très très vite avec des choses au top du pampan. Bye !